Dany Boon est à l'affiche du film La Doublure, diffusé sur TFX, le mardi 1er février 2022. Son fils Noé pourra regarder cette performance à l'écran, tout comme Tess, la belle-sœur du jeune homme. Ils ne partagent pas que leur passion pour les blagues et le 7e art. Dany Boon et Maurice Barthélémy ont également, tous deux, partagé la vie de Judith Godrech. De 1998 à 2002, la comédienne a été en couple avec le célèbre Chuty, qu'elle avait rencontré sur le tournage du film Bain-Bolland, d'Ariel Zetoun, et qu'elle a épousé, folle d'amour, la même année. De cette histoire est né un garçon, Noé. Et c'est une chance que les deux ex soient restés en bon terme. Le grand bonhomme de 21 ans ressemble comme deux gouttes d'eau à son père et sa mère pense, dès qu'elle croit son regard tendre, à cette romance appartenant au passé. La naissance de ce premier enfant avait valu, à l'actrice, quelques sacrifices. Judith Godrech avait mis sa carrière entre parenthèses pendant un an, alors que son partenaire poursuivait sa tournée humoristique. Bien sûr, l'idyle qu'ils ont partagé n'est pas toute récente. Après leur rupture, Judith Godrech a succombé au charme d'un autre homme de cinéma, Maurice Barthélémy, avec qui elle est restée pendant huit ans, de 2004 à 2012. C'est justement avec cet ancien membre de la troupe des Robins des Bois, qu'elle a accueilli son deuxième enfant, une fille baptisée Thèse.J'étais, dans un état de loque insoutenable.Décidément, Judith Godrech gère ses ruptures comme une reine. Depuis 2012, la comédienne ne donne plus vraiment de nouvelles de sa vie sentimentale, mais elle semble être en bon terme avec ses ex, particulièrement les pères de ses deux enfants. Quand elle s'est séparée de Maurice Barthélémy, les choses ne semblaient pourtant pas être si évidentes. « J'étais dans un état de loque insoutenable », expliquait-il au magazine public. Il y avait notre fille Thèse en jeu. Après cette rupture, je suis allée chez une psy, qui s'endormait pendant nos séances. Une vraie mise à l'épreuve pour un acteur. La petite famille a tout de même parvenu à trouver un équilibre. À distance, Judith Godrech vit avec Thèse à Los Angeles, pendant que papa se contente, pour la plupart du temps, de rendez-vous sur Zoom.